Lille a du mal à s'imposer cette saison, défait 1-0 à domicile par Lorient avec un but d'Aladière à la 23ème. Lille-Orientais sont 13-1 avec 9 points, à seulement 4 points des places européennes. Lille est 2 places derrière avec 6 points. Très bon début de saison de Créteil qui s'impose 2 buts à Laval. Le premier but est inscrit par Pugrenier. C'est quasiment le seul buteur du club. C'est la saison 4ème but qui a même souffert son 5ème à la 28ème minute, 2 minutes après son but. L'Avalère du Lécart grâce à Hassan Alla dans les arrêtures en toute fin de match, mais score insuffisant. Laval est pour l'instant 12ème, Créteil est 5ème du classement. Sochon n'y arrive toujours pas. 5ème défaite pour les Sochaniens, défait 2-0 à Toulouse. Le premier but est inscrit par Bouddijé sur Pénatier à la 23ème. Ce carton rouge reçu par Takam à la 23ème qui transforme le Pénatier sur Bouddijé 1-0. Puis erreur d'un défenseur Sochonien qui permet à Dimit Dürmas de transmettre et de battre tranquillement. Maxence Prévost, score finale 2-0 pour Toulouse. Les Toulousains sont 8ème avec 12 ans Sochon et est avant-dernier à la différence de but. Avec seulement un point. Première défaite de Valenciennes cette saison à domicile. Et nous 2-0 face à Nantes. Le premier but est inscrit par Guillaume Gillet à la 26ème. Avant que Aminari est à la 44ème. N'agrave la marque à 2-0. Les Nantais sont 9ème avec 10 points. Valenciennes est 4ème avec 14 points. Le PSG s'est amusé face à la SEA victoire à 5-0. Le point de but est écrite par Maxwell à la 25ème. Cavani à la 50ème. Ça fait 2-0. Pastore à la 66ème pour le 3-0. Ensuite, la SEA va aider le PSG grâce à ce but de contre son camp de Manuel Cabi à la 69ème. 4-0 et Cavani va s'en faire redoubler en fin de match à la 86ème sur le pénalty. Score final 5-0. Le PSG leader avant de recevoir se déplacer à Monaco ce soir dans le 14 de la 8ème journée. La 5ème et dernier. Bon dernier du classement. Les Orléanais font chuter le RC Lens pour la deuxième fois de la saison. victoire de Buzyn. Le premier but est inscrit par Ziani à la 26ème. Ensuite, c'est Arthur Gommis sur pénalty à la 44ème qui réduit. Qui enfonce un peu plus la marque. Lens aura une réaction de match que trop tardive grâce à ce but d'Abibou à la 89ème minute. Mais trop tard que le temps traditionnel d'une minute seulement. Victoire de Orléans de Buzyn qui quitte la zone de barrage. 16ème et 5 points. Lens et 6ème avec 13 points. Monaco se défait facilement de Guingamp. Le premier but est inscrit sur une tête de Camille Glick à la 25ème après ce coup franc de Lemar. Penalty ensuite pour les Monegasques. Fabinho le transforme. Palimica 2-0. Guingamp aurait dû l'écart grâce à Liseau qui n'avait plus marqué la Ligue 1 depuis plus de 3 ans. Moins de 3 ans. Victoire de la SM qui compte 2 points de manque. Le PSG Guingamp est en milieu de classement. avec une 11ème place. Le Gazelec n'y arrive toujours pas encore une défaite. 3ème défaite. Défaite 2-0 à domicile par Saint-Etienne. Le 2ème but. Les 2 buts inscrits en fin de match à la 80ème. Les 2 par Noulin de Roux en 5 minutes. Victoire de la et Saint-Etienne qui est derrière le PSG. 2-0. Les gazés sont au-dessus de la zone de barrage grâce à une meilleure différence de but. Auxerre s'impose. 3 buts 1. Triplé de Gaëtan Courtet au 25ème, 46ème et 69ème minute. Grâce à la réduction de l'écart du Benjamin Leroy qui est monté sur corner. Le gardien qui est parti à Dijon. Qui est dévié pour ce match. Victoire 3 buts 1. Des anciens lois qui sont 7ème. Les égénés sont barragistes. Et enfin victoire du Red Star 1 à 0 contre le FC Metz. Grâce à but d'Anaton Lingamoukol. Avant la 8ème journée qui se joue ce soir. Le Paris Saint-Germain compte 2 points de plus que Saint-Etienne. Il y a marqué dans le but. Idem pour le même nombre de points. Et bien vous le verrez. Lui va lancer les 4ème. Créteil de Premier. Et 7ème avec le même nombre de points. Ensuite en bas classement des équipes qui n'ayant pas 10 points. Ils sont classés de la 11ème à la dernière place. Sochou en tout cas. Il a fait bon dernier. Il n'a pas gagné un match depuis la première journée. Ce soir la 8ème journée débute avec le match entre Créteil. Le 5ème et le Loss. Le 4ème classement. Lorient reçoit Sochou l'avant dernier. Le FC Nantes reçoit le Stade l'avant-là. La Gio. La Cajaxon reçoit le Stade l'arbit du Nord. Le Valenciennes le 4ème. Il n'y a qu'un point de l'État. Le Choc retire au Monaco. Le 3ème du Stade l'arbit 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 du Stade. Et enfin l'éternue au Donia Lorette Star.